C'est un voyage dans le voyage, le fait de grimper. Tout ce que tu fais, c'est important, voire vital, donc ça te sort naturellement du monde. Tu t'extrais. On a un jardin fantastique devant les yeux, on a envie d'y dessiner des choses, d'y vivre des choses. On est au sommet. Ciao les pilutes. Au lieu de grimper à la verticale, il avait commencé à lui découvrir l'idée de grimper au plafond. Que tu as une main ou que tu as un pied, l'impression que peu importe pour lui, il va rester toujours accroché, araignée au plafond. La base de tout ça, c'est quand même de partager ces moments d'aventure avec mes compagnons. C'est quand même un milieu où il y a des dangers objectifs et au plus tu le fréquentes, au plus tu joues. Je ne pars pas stressé, bien que je sache pertinemment que sur un projet comme ça, il peut arriver. Ça ne m'a pas surpris, ce coup. Je l'avais vu en rêve, cet accident. Je l'avais vu tomber déjà. Il me manque. C'est un manque dans ma vie, quoi. Je ne suis pas prisonnier dans cette histoire. Je la vis du mieux que je peux et le plus élégamment possible parce que ça me plaît. J'ai envie que ce soit une belle trajectoire.